On va s'arrêter à présent sur un des douze prétendants à l'Elysée, un candidat pour le moins atypique qui en est à sa deuxième tentative à la présidentielle. Lui qui s'autoproclame candidat de la France authentique et aime rappeler ses origines paysannes, c'est Jean Lassalle. Bonjour Karina Chabour. Bonjour Pauline. On en parle avec vous ce matin. Jean Lassalle, c'est le candidat du mouvement qui s'appelle Résistons. Qui est-il ? Écoutez, à première vue, on retient de lui surtout son accent béarné, son maître 90 et sa propension à entonner des chants en Occitan. Alors hier, un sondage le donnait candidat préféré des Français pour partager un barbecue dans un camping. La semaine dernière, c'était pour partager une bière. Et c'est vrai que depuis maintenant plus d'une quarantaine d'années, il aime entretenir cette image de proximité. On le voit d'ailleurs sur ces images. Pour sa biographie, c'est un petit-fils, c'est fils de berger dans les Pyrénées-Atlantiques, entre Béarnes et Pays Basque. Il a commencé comme technicien agricole avant très vite de se lancer en politique, puisqu'il a été élu maire de son village à 21 ans, et puis ensuite conseiller général, puis député. Il a été proche du centriste François Bayrou, du Modem, pendant plusieurs années. Il a même soutenu sa campagne en 2007, avant de se fâcher, de se séparer et de créer son mouvement, vous l'avez dit, Résistons, avec un point d'exclamation. En 2013, il avait sillonné la France avec un bâton à la rencontre des Français. Il avait recueilli leur doléance et ça avait été la base de son programme qui s'intitulait « Un berger à l'Elysée ». Et nous l'avions rencontré à cette époque. Il était à l'Assemblée nationale. Nous l'avons interviewé et les quelques souvenirs que l'on a, c'est effectivement un personnage qui sort de toutes les cases. Deux, trois exemples, on le voit, il nous aidait à porter notre matériel. Il abordait comme ça spontanément les gens dans la rue où il n'hésitait pas à chanter entre deux prises ou à s'y flotter. Il avait d'ailleurs fini cette interview en chantant, même si, donc voilà, un personnage, on va dire, chaleureux, original, même si sur le fond, c'est vrai que les réponses étaient parfois assez nébuleuses. Alors, son programme pour 2022 s'appelle « La France authentique ». Il se veut le porte-parole du monde rural. Jean-Lassalle, quel est son programme ? Alors, sur la forme, on voit que maintenant, il sillonne toujours la France, mais dans un autocar à son effigie. Et pour le programme, vous l'avez dit, il veut faire de la ruralité une grande cause nationale. Il consacrait 3 milliards d'euros par an pour désenclaver les campagnes, créer davantage d'écoles, d'accès aux soins, à la téléphonie et à Internet. Et pour le reste, vous le voyez, son programme, il est là aussi assez inclassable avec des mesures assez radicales. On le voit comme, par exemple, stopper les éoliennes, enseigner une deuxième langue dès la primaire, une deuxième langue étrangère ou régionale. Il défend la chasse, s'oppose à la réintroduction du loup ou de l'ours, ou encore, il veut créer de nouvelles places de prison. Et à cela s'ajoutent des mesures qui sont, elles, nettement plus marquées à gauche, comme par exemple le fait de rétablir l'impôt sur la fortune, élargir le revenu de solidarité active aux jeunes, le salaire minimum à 1 400 euros net par mois, nationaliser certaines entreprises qu'il qualifie de clés pour l'économie, sans préciser davantage, ou encore légaliser le cannabis, sans oublier le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, clin d'œil, là, aux Gilets jaunes. Le week-end dernier, il était en meeting à Pau et il s'est posé en rassembleur de la France. Écoutez. – Elle ne cherche pas forcément à être extrême-droitisée. Elle ne cherche pas à être extrême-gauchisée. Elle ne cherche pas à être extrême-acronisée. Elle cherche tout simplement à se réunir et à se rassembler. – Jean Lassalle, Carina, qui présente aussi une facette moins connue et plus sombre. – Oui, effectivement, outre plusieurs accusations d'agression sexuelle, le concernant, il a multiplié ces dernières années des informations plus ou moins fausses ou complotistes. Par exemple, il s'en prend souvent à l'élite, à la finance. Il a notamment parlé de système féroce et de dictature molle et repris cette fausse information selon laquelle le fils de Brigitte Macron règle, dirige lui-même les sondages. Alors certes, il travaille pour un institut de sondage, mais qui n'a absolument rien à voir avec la politique. Et puis enfin, sa posture vis-à-vis du président syrien Bachar Al-Assad a fait polémique. Il l'a rencontré à deux reprises, en 2015 et en 2017. Il avait notamment à l'époque salué l'intervention russe en Syrie. Alors depuis le début de la guerre en Ukraine, il a pris ses distances vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine. Pour autant, il plaide toujours pour un désengagement de l'OTAN, de la France. – Et puis pour revenir à ce dont vous parliez au début de votre intervention, Carina, Jean Lassalle, c'est un candidat haut en couleur, adepte des coups d'éclat. Et c'est peut-être pour ce fait qu'on le connaît bien ici en France. – Il a été connu du grand public, en effet. Alors, dernier en date, il s'est engagé devant un notaire à respecter trois mesures de son programme. Sinon, il donnerait une partie de ses biens personnels à une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Avant cela, le 15 mars dernier, il avait menacé de renoncer à sa campagne, car il s'estimait boudé par les grands médias. Et puis le 28 mars, il s'était opportunément rendu en Corse, en proie à des violences, où il a plaidé pour l'autonomie. Vous savez, à l'Assemblée nationale, il siège au sein d'un groupe qui s'appelle Territoires et Libertés, aux côtés des élus corse. Et puis parmi ces grands coups d'éclat, on voit ces images qui, effectivement, l'ont aidé à se faire connaître. Eh bien, en plein mouvement des gilets jaunes, il a enfilé le fameux gilet fluo récent en pleine session à l'Assemblée. Cela lui avait valu une amende de 1 500 euros et 15 ans auparavant. Eh bien, il avait chanté en Occitan, dans ce même hémicycle, pour protester contre la fermeture d'une gendarmerie. À l'époque, c'était Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui s'en était offusqué. Et puis, il avait aussi observé cette grève de la faim pendant 39 jours. Il avait alors perdu 32 kilos. Et d'ailleurs, quand on l'avait rencontré il y a 5 ans, il disait en subir encore les séquelles physiques. Et là, il s'opposait à la fermeture d'une usine dans sa vallée. Et il avait obtenu gain de cause. Alors aujourd'hui, il plafonne à 3 % des intentions de vote. C'est mieux que le 1,2 % qu'il avait obtenu en 2017. Mais c'est aussi la preuve que si les Français le trouvent globalement sympathique, ils souhaiteraient partager une bière ou un barbecue avec lui. Pas sûr qu'ils souhaitent lui confier les clés du pays. Ça le place devant la socialiste Annie Delgaux. Mais derrière, l'écologiste Yannick Jadot. Merci beaucoup, Karina. Tout ce que...